L'automne. L'automne nous arrive, et la nature entière, voyant, sombré muet, son tombeau se revrir, comprendre qu'elle est auprès de son heure dernière, et les cœurs désolés se préparent à mourir. Mais si d'après nos lois il faut qu'elle succombe, elle ne dira pas qu'elle se sent faiblir, et, Radius, le jour descendra dans la tombe, sans que nos yeux aient vu son visage pâlir. Car toute la nature en s'asplendir est femme, elle veut être belle à l'heure de la mort, elle veut emporter le regret de notre âme, elle veut qu'ici bas nous pleurions sur son sort. C'est pourquoi, lorsqu'elle vient languissant de l'automne, elle met un manteau tissu de pourpre et d'or, et pose sur sa tête une triple couronne, dont les fuites rayonnant l'agrandit son corps. Sa robe de topaz est un seul, émaillé, des mille diamants aussi purs que des pleurs. De ses blancs chemins, tristement effeuillés, on voit se détacher des corolles de fleurs. Alors, à l'horizon devenu graves et sombres, s'élève tout à coup la voix de l'Aquilon. Il sort en bondissant des abîmes de l'ombre, dissimulant la mort sous son noir tourbillon. Il s'approche rapide. La nature tremble, car il connaît trop aux hurlements lointains, et c'est que l'ennemi contre elle se rassemble, que le trépas est prêt, et qu'il est son destin. Et durant une nuit, quand le monde, tranquille, repose doucement en un calme sommeil, dans son tombe au béant et glisse immobile, et l'hiver nous salue à l'heure du réveil.